Dans cette partie, nous allons voir comment l'on représente des assemblages à l'aide d'éléments filetés. Il existe une multitude de types de vis et d'écrou dont l'objectif est de réaliser des assemblages démontables, contrairement au collage, au riftage, au soudage, qui sont des techniques qui permettent de réaliser des assemblages qui sont indémontables. Tout d'abord, il faut savoir que l'on appelle boulon l'ensemble vis plus écrou. Cet ensemble est généralement accompagné d'une rondelle, qui sert à éviter le desserrage de l'assemblage réalisé. Vous avez ici les deux types de représentation d'une vis, en vue de face et en vue de dessous. Vous avez tout d'abord la représentation réelle à gauche et la représentation normalisée à droite. C'est la représentation normalisée que l'on trouve dans les dessins d'ensemble. Alors ici, vous avez le diamètre nominal, qui est en fait le diamètre extérieur de la tige filetée. Et en très fin, vous avez un trois quarts de cercle qui représente le fond du filet. Ça, c'est sur la vue de dessous. Sur la vue de face, pareil, le diamètre nominal, c'est le diamètre extérieur. Le fond du filet est représenté par un trait fin, que l'on voit ici. Et vous avez en bout de la vis un chanfrein. Voici maintenant la représentation des trous tarodés destinés à accueillir les vis. Donc en haut, nous avons un trou tarodé borgne et en bas, un trou tarodé débouchant. En général, sur les dessins d'ensemble, ils sont représentés en vue de coupe, de manière à ce que ça soit plus explicite et qu'on puisse les coder plus facilement. Si on fait un zoom en vue de face, la représentation du trou tarodé, nous avons un trait fort qui représente le perçage et un trois quarts de cercle en trait fin qui représente le tarodage. Sur la vue de coupe, sur le trou tarodé débouchant. Donc on a en trait fort le perçage et en trait fin le tarodage. Vous remarquerez que sur la représentation en vue de coupe, on les hachure, s'arrête au trait fort. Toujours, elles traversent le trait fin. Ici, sur le trou borgne, on a un perçage qui est dessiné en trait fort, avec la pointe du forêt qui est représentée et la longueur du tarodage. La fin du tarodage en trait fort et l'épaisseur du tarodage en trait fin. Voici maintenant la représentation d'un assemblage de deux éléments filetés. Il s'agit de maintenir deux pièces l'une à l'autre à l'aide d'une vis. Nous avons une pièce à maintenir et une pièce permettant le maintien. La pièce permettant le maintien est tarodée. La pièce à maintenir, on a un perçage lisse et un lamage lisse. Donc ici, les deux pièces sont jointes sans la vis, sont représentées sans la vis. Et à droite, elles sont représentées avec la vis. Donc vous avez ici la pièce qui est tarodée avec la longueur du tarodage. La vis en elle-même est plus courte que la longueur du tarodage pour éviter d'avoir une vis qui arrive embutée et qui ne remplisse pas son office qui est de faire le serrage. Donc vous voyez la vis, le fond de la vis s'arrête ici. Et le fond du tarodage, sur la pièce de maintien, s'arrête là. Vous marquerez le trait d'axe. Chaque fois que l'on a une surface de révolution, on a toujours un trait d'axe. Que ce soit sur la vis ou sur un alésage, un perçage. On voit ici, là, sur l'assemblage, qu'on a un petit écart, un petit espace pour pouvoir faire passer la vis. Donc là, ces deux traits correspondent au perçage lisse ici. Et au niveau des hachures, on voit qu'il y a une orientation différente pour faire bien la différence entre la pièce à maintenir et la pièce permettant le maintien. Pour finir, au niveau de la vis, on voit que la vis n'est pas filetée entièrement. Et qu'il s'agit d'une vis CHC, c'est-à-dire cylindrique hexagonale creuse. On voit ici, en trait caché, la forme du cipan creux. Le pas. Alors, le pas, c'est la distance qui sépare deux sommets consécutifs d'une hélice. Donc ici, et là. Les normes ont prévu, avec chaque diamètre nominal, un pas usuel, que l'on appelle aussi un pas gros, pour tout ce qui est boulonnerie du commerce. Et il existe aussi un pas plus fin, pour des emplois exceptionnels, c'est-à-dire des filetages de tubes minces, des écrous de faible hauteur, des vis d'appareil de mesure, etc. À diamètre nominal, plus un pas est fin, plus la tolérance est réduite, et donc plus il coûte cher à réaliser. Nous allons voir maintenant quelques représentations d'éléments filetés, ainsi que leur désignation. Alors, nous avons commencé par une vis CHC. Ici, nous avons la désignation. C'est cette désignation que vous allez trouver dans la nomenclature. Je vous rappelle, la nomenclature, c'est un tableau qui accompagne un dessin d'ensemble. Sur le dessin d'ensemble, chaque pièce est repérée. Et sur la nomenclature, vous avez tous les repères et la désignation. Ça, ça sera la désignation de cette vis-là. Alors, voilà comment elle se compose. Nous avons donc le vis. CHC, ça correspond à la forme. Ici, CHC, c'est une tête cylindrique à six pans creux, hexagonale creuse. Ensuite, nous avons M16, qui correspond au filetage métrique ISO. Ici, c'est 16 mm. Donc, c'est le diamètre, en fait. Donc, pour tout ce qui est filetage-taraudage, le diamètre est toujours précédé d'un M. Un M majuscule, qui correspond à la métrique. Que ce soit pour les vis, pour tous les éléments filetés et les taraudages. Ensuite, nous avons la longueur. Donc, la longueur sous-tête. Donc, ici, c'est 50 mm. Je vous rappelle, en dessin technique, toutes les longueurs, en dessin industriel, toutes les longueurs sont en millimètre. Et enfin, 8, qui est la classe de qualité. Un écrou, l'écrou le plus standard qui est utilisé, le plus couramment utilisé, c'est l'écrou H. H comme hexagonale. Donc, hexagonale, il a donc six côtés. M16, donc, M16, c'est le fistage métrique ISO, diamètre 16. Donc, diamètre extérieur, fond du filet. Et classe de qualité 8. Ensuite, le goujon. Donc, ici, nous avons un goujon M16-100 BM50, classe de qualité 8.8. Donc, ici, on a un diamètre de 16. Filtage métrique ISO 16. Une longueur de 100, 100 mm. BM, c'est la petite longueur, qui est de 50. Et une classe de qualité 8.8. Pour finir, on va voir ce que c'est que la classe de qualité. La classe de qualité, c'est un chiffre que vous trouvez sur la tête de la vis. Sur le dessus de la vis, vous avez un chiffre. En général, c'est 8.8. C'est le plus courant. Et ça indique les caractéristiques mécaniques de la vis, suivant son diamètre. Donc, cette classe est liée à un tableau. Donc, il faut se procurer le tableau. Vous l'avez facilement sur Internet. Vous tapez place de qualité vis et vous n'aurez aucun problème à trouver ces tableaux qui vont vous donner les différentes caractéristiques, limites élastiques, charges de rupture, etc. de la vis en question.